Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est aujourd'hui pour la JDG Box du mois d'avril Mais en fait ce qui s'est passé c'est que quand on a changé d'adresse, comme on a déménagé vous le savez puisque maintenant tout a changé En fait la boîte s'est retrouvée là-bas finalement elle était respectée puis elle a été livrée depuis normalement 7 jours et en fait on l'avait jamais reçu Et on l'a reçu aujourd'hui Voilà c'est ça, c'est les choix du déménagement hein C'est la JDG Box du mois d'avril Et ce qu'on avait dit donc dans la vidéo Zelda c'est qu'elle contient une pop d'un film qui sort très 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 bientôt Donc un magnifique mur et donc en fait une pop de cette thématique là du film qui sort la semaine prochaine et qu'on attend tous ses capacités C'est Marvel, Galaxy, Volume 2 Et donc en fait il me faudra des ciseaux pour voir ça Donc toujours un peu de la design Quand même Donc ce qu'on va faire, alors on va faire des ouvertures comme ça maintenant assis sur des fauteuils Et puis on mettra derrière les petits trucs mais vous verrez pas la table Vous nous dites si ça vous plait ou pas Oui, de toute façon même si ça vous plait pas on pourra pas parce qu'on pourra pas mettre de table Et avant d'ouvrir cette petite boîte on vous invite à regarder dans la description parce qu'il y a le lien vers le site si jamais vous voulez la prochaine JDG Box Donc c'est tous les deux mois C'est ? C'est tous les deux mois ouais donc c'est une boîte, c'est bimensuel Non c'est deux fois par mois bimensuel Ah oui parce que euh... Attends c'était tous les quadrimestriels Non, c'est tous les quatre Tous les deux c'est trimestriels Tous les trois mois Et donc c'est bimestriels Oh mince C'est moi qui commence Et donc on va regarder Non mais attends attends Tu prends mais tu regardes pas Je prends mais je regarde Il y a un petit papier Là c'est avec le t-shirt Donc ouais c'est une boîte qui sort tous les deux mois seulement Donc elle peut être plus de travailler Je prends un truc qui est en dessous Ça Oh ! Quoi ? Je sais que tu vois le manga que j'ai lu ce l'après-midi Euh... Senda Machueras Mask que j'allais lire Et bah du coup Zelda Toilet Princess Yes ! Il vient de sortir ! Donc en fait on a tous les mangas Ocarina of Time, Machueras Mask C'est une pile comme ça Link to the Fast Force Ward Et puis Oracle of Age Oracle of the Dinosaur aussi Et du coup les nouveaux qui sont sortis C'est Toilet Princess Donc c'est le même éditeur sur les mangas qui fait ça Donc c'est énorme C'est énorme un manga quoi Et puis on l'a pas Bah ouais ! Ah le dessin est mieux Cool ! Et donc celui-là il est en plusieurs tomes Parce que là c'est le tome 1 Et il me semble que Tome 1 Ouais souvent c'est en deux tomes 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 3 2, 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 Les produits par option 25 janvier C'est très récent Donc il est sorti vraiment il y a pas très longtemps Et là j'ai pris 8€ Donc c'est quand même pas mal C'est cool C'est cool parce qu'en fait il est sorti longtemps mais c'est vrai que je n'ai même pas pensé à les acheter parce que bon c'est des mangas et ils sont en fait à côté On a toute une pile de mangas on va en avoir une 150 mangas à peu près Sachant qu'on en revend quelques-uns qui nous plaisent au moins, aller faire les tables on les a jamais lu et du coup on les a revendus pour acheter d'autres mangas parce que ce qui nous plaît le plus maintenant c'est les mangas Seinen de Kyun et surtout les séries courtes mais là c'est cool un super manga comme dans une box c'est cool en plus elle est belle la couverture très jolie et donc ça se trouve le 2 est déjà sorti il faudrait regarder les mangas c'est mais longtemps à sortir à moi de sortir je triche sinon je vais juste sortir les flyers d'ailleurs avec la cassette oui la cassette emblématique à un des gardiens de la galaxie c'est marrant ils ont fait rien mais non je regarde pas tu vois tout là je raconte à mes ventes pour le frigo et c'est le frigo là c'est pas pour ça le frigo du mais c'est le raccoon dans gamin oui le raton laveur et rock ça veut dire rock en anglais c'est cool c'est cool quoi rocks ouais un truc rock c'est d'ailleurs que c'est de la balle quoi spot you spot you heard geek me more we all know that and shot first c'est quoi on sait d'accord vous êtes capable de reconnaître cet objet regarder des films et si ça peut vous rapporter donc un c'est pour les adultes mais protégez vous oui oui donc c'est une préservative c'est un réservatif à réfugiés de Han Solo est-ce que c'est par rapport à aussi d'action c'est probable et donc en fait c'est qu'on sait que Han Solo a tiré le premier donc ça fait une référence formation à Star Wars et voilà par contre c'est marrant c'est spot turn et tu spots et tu gagnes donc là c'est l'overboard on reconnaît ah bah oui là c'est marqué vous êtes capable de reconnaître cet objet regarder des films et des séries il peut vous rapporter je trouve que t'es payé c'est un site qui te paye pour regarder certaines séries donner ton avis ça existe ça c'est peut-être intéressant bah ouais mais je vais avoir spot turn spot turn donc hop c'est un hoverboard donc ce genre de petits trucs là c'est un sticker ce hoverboard mais c'est pas forcément au fond du temps c'est juste ça peut être les partenaires qui aident à financer une boîte telle que JDGBob par exemple là il y a quand même un manga déjà une pop donc au niveau contenu c'est plus cher que ce qu'on la paie quasiment ouais c'est ça donc en fait faut bien qu'ils se débrouillent pour pour et puis un t-shirt il y a un t-shirt je pense que ça va être tout ah non il y a un truc il y a un truc il va chercher donc ah j'ai vu ouais moi aussi oh yes c'est vrai que maintenant depuis deux box ils mettent le the game donc c'est cool parce que ça c'est un un magazine qui est assez cher qui doit coûter dans les 4 5 euros et en plus il parle de zelda et de la nintendo switch non c'est le avril mai avril mai donc c'est le dernier zgame donc c'est quand même une boîte qui sort moins souvent mais qui a des super partenariats parce que concrètement zgame il vaut 5 euros le manga vaut 8 et la pop vaut une quinzaine d'euros donc voilà donc déjà il y en a pour aussi cher voir moins cher que la box ça c'est un super magazine en plus on dit tard c'est pas parce qu'on est vendu c'est parce qu'on l'achète aussi de temps en temps on l'achète le magazine bon d'accord maintenant on l'achète plus parce qu'on l'a dans la gilipax c'est ça c'est aussi un magazine qui sort tous les deux mois ouais c'est par le pude aipaï j'ai vu le plus célèbre youtubeur du monde ou presque il fait encore parler de lui mais pas en bien c'est vrai qu'il fait pas bien parler de lui et puis de toute façon il sait qu'il a de la notoriété donc il s'en fout un peu et c'est vraiment dommage on est arrivé à ce stade là sur youtube mais il se fiche un peu de la tête des gens il sait très bien où il est il est multimillionnaire il s'en fout de tout il montre qu'il y a de la puissance et les gens et des gens qui suivent donc c'est un peu dommage ah bah tiens des animaux zelda avec les animaux zelda donc ça c'est un magazine qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de textes en fait c'est pas euh c'est pas de la pub je vais pas dénigrer un concurrent certains magazines quoique beaucoup de gens la connaissent c'est beaucoup de pub et pas beaucoup de contenu voilà c'est ça et donc on va passer au t-shirt on fait la pop en dernier alors les t-shirts je vais faire deviner regarde toi j'ai vu que c'était bleu blanc et rouge c'est pour les présidentielles de ce week-end c'est on dirait une marque c'est un une série qu'on a commencé à regarder mais qui était un peu longue du coup on a arrêté on a une pop de lui et avec sa batte de baseball ah bah c'est négad mais c'est bizarre on dirait la marque champion USA ah major leagues yes ah oui c'est marrant on dirait la marque justement de ligue de baseball américaine oui voilà qu'on retrouve sur les casquettes donc t-shirt de The Walking Dead bon je l'essaye pas j'ai la flemme non mais il est pas mal ouais je le mets comme ça donc négad oui on a vu la pop mais ça fait un peu drapeau français quand même hein oui on a fait un petit peu patriote je suis patriote je mets du bleu et du blanc et des rouges sur la journée c'est ça voilà nighen c'est marrant nighen donc avec le même signe quasiment sauf que la batte est cloutée parce que c'est un épisode marquant de la de The Walking Dead la saison 5, 6, 7, 8, 9 je t'es plus et on l'a vu c'est la pop du coup des gardiens de la galaxie donc volume 2 donc c'est ça et elle est trop bien parce qu'on en avait pas c'est Rocket c'est Rocket mais elle est trop cool celle-ci parce qu'en fait il a un socle en fait ah yes ah ouais elle est pas mal c'est Rocket donc un des gardiens de la galaxie est-ce qu'on aurait pu avoir tout le monde ? oui non dans la box il me semble qu'on peut avoir soit Rocket soit Starlord Starlord alors j'aurais bien oublié avoir Grout voici la même étape ah ouais elle est bien ah le socle change je l'ai trouvé cool donc c'est une bubble led et le socle c'est justement les flammes de son jetpack qui est derrière donc c'est vraiment cool c'est pas mal parce que ça change du socle noir assez banal et puis même elle a un revêtement cool doux et tout elle est vraiment pas mal celle-ci bah de toute façon il s'améliore hein les premières pop on va dire qu'elle c'était un peu ils en font des ouf hein ils en font des ouf maintenant avec des casques carrément qui viennent par dessus transparent j'en ai vu une elle est trop trop bizarre mais celle-ci elle est cool donc elle va aller dans le mur ah bah elle va aller dans le mur pas on a mis une photo on le redit mais sur twitter pour ceux qui veulent voir le mur parce qu'on va pas faire une vidéo sur le mur parce que là elles sont installées donc on a un peu le plan de les enlever oui alors donc 26 avril sortira Funko Papa donc c'est bien ça le numéro de The Game un magnète à l'effigie du raton laveur de venu de l'espace le plus connu de Gardana Galaxy le thomas de Legend of Zelda Twilight Princess et le t-shirt de la saison 7 de Walking Dead ah donc saison 7 tu vois on est rentré découvrir Negan un aimable personnage trop petit point oui et donc ce mois-ci ce mois-ci nous vous proposons 12 fatbox avec une fatbox avec Nvidia avec une GTX 1080T 1000€ de valeur la 1080T elle fait mal elle va sortir une GTbox fat avec une salle de casque et une Baby Groot taille réelle avec non chez NECA ah non ah c'est la même on montre un truc puisqu'on parle de Gardana Galaxy donc Groot le baby Groot en fait dancing baby Groot c'est un petit bébé qui bouge et qui danse regardez attention voilà et on peut changer la position des bras etc c'est surtout pour parler en fait forcément de Gardana Galaxy qui sort mais ça je pense que ça sert à rien qu'on en parle parce que tout le monde le sait qui sort oui je pense que c'est ça le 1 a fait beaucoup de bruit alors que c'était une nouvelle licence moi j'avais bien aimé le 1 parce qu'il est drôle et en même temps j'avais bien aimé la BO la BO elle est vraiment très bonne et puis de toute façon on ira le voir hein bien sûr forcément nous on est vendu de Marvel donc voilà bah en fait on est over le dernier c'était Logan le dernier c'était Logan qui était excellent avant c'était c'était It's Men Apocalypse qu'on a moins aimé bon non il n'y avait un autre avant c'était euh ah si le seul qu'on va pas aller voir c'est Thor 3 Ragnarok quoi ? parce que Chris & Sport il s'est coupé les cheveux ah oui bah ici on va aller voir mais oui c'est coupé les cheveux mais non ! cool hein ? ouais du coup voilà pour cette petite grosse JDG box franchement bien remplie oui mais surtout avec une superbe pop ouais c'est pas tout le temps qu'on a une pop dans cette pop là et puis là un manga qui est quand même euh je m'attendais pas à avoir un manga Zelda donc c'est cool c'est ça du coup on espère que ça vous a plu dites nous quel item vous avez préféré hein n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et des commentaires et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim allez salut ! salut !